bonjour bienvenue sur notre chaîne l'étendard de foi alors si aujourd'hui je me permets de m'adresser à toi si je me permets de me présenter devant toi c'est parce que le seigneur a quelque chose à te dire je te raconte le songe que le seigneur m'a fait grâce de voir afin de bénir d'interpeller son peuple alors c'est parti je me retrouve dans une église en train d'observer ce qui s'y passe l'église au départ vaquer à son culte habituel l'église était dans l'adoration dans la louange concentré sur le message du prédicateur après et tout d'un coup je vois un médecin accompagné assisté par un autre en blouse blanche il vient d'entrer dans l'église avec un homme qui semble être un frère et il semble qu'il faisait partie de l'assemblée des fidèles de cette église et le frère était victime du coville 19 et il paraissait qu'il avait été à cette assemblée quelques jours avant et qu'il avait contaminé les autres après que ces médecins ces hommes en blouse blanche avait donné ces paroles avaient dit ces paroles à l'église après avoir entendu cela je vis les frères les soeurs les chandres tous ceux qui étaient dans cette assemblée ont commencé à manifester une grande peur une grande angoisse beaucoup d'inquiétude qui venait de se saisir d'eux par ses chaînes il y avait beaucoup de bruit les heures parlaient aux uns les autres plus personne n'était concentré sur le prédicateur qui était sur l'autel à cause de cette nouvelle la fois de tous semblait être ébranlée tout le monde était paniqué dans cette assemblée et tout semblait être figé tout semblait s'être arrêté les heures communiquées à leurs voisins le plus proche de ce qu'ils venaient d'entendre de ces médecins et plus personne n'était concentré sur le message sur l'adoration et sur notre service et culte envers dieu tout semblait avoir été désorienté mis en désordre chamboulé et le fait de voir cet événement c'est comme si personne ne savait plus le chemin pour se présenter devant son dieu et tout le monde était perdu personne ne savait où donner de la tête et après avoir constaté cela je me vis monter sur l'autel comme poussé par une force et je dis au peuple le seigneur a quelque chose à vous dire et voici les paroles qui sortaient de ma bouche après avoir reçu le micro voici ce que le seigneur a à dire vous venez de me louer par des cantiques merveilleux ne considérez vous pas les paroles qui ont été dit vous chantez ma grande puissance à longueur de journée vous chantez ma délivrance ma libération ma bonté mon salut à longueur de journée mais voici une situation qui vient d'arriver subitement dans l'église des frères ont été touchés des femmes ont été touchés des prédicateurs ont été touchés des enfants ont été touchés et tout d'un coup beaucoup dans le corps de christ ont été atteints par l'angoisse par l'inquiétude par la peur beaucoup parmi vous se sont retrouvés à se questionner sur le lendemain alors que le seigneur dit dans sa parole dans le livre de mathieu 6 de ne pas nous inquiéter pour notre vie de ce que nous mangerons de ce que nous serons vêtus et de ce que nous boirons car chaque jour suffit sa peine je continue le message je disais au peuple dans cette assemblée le seigneur qui est fidèle qui est capable qui vous a secouru jusqu'aujourd'hui il veillera sur vous oui il veillera il prendra soin de vous ne craignez donc pas rassurons nous espérons en lui car sa fidélité durera toujours maintenant porté par les ailes du saint esprit je me laisse inspiré par son esprit de gloire malgré les nouvelles que nous entendons ici et là malgré les vaccins malgré telle ou telle chose qui paraîtra demain souvenons nous toujours de ses bontés de sa miséricorde de sa délivrance de sa gratuité car il est le dieu qui veille sur le juste qui secours celui qui est dans la détresse et guérit celui qui est malade délivre celui qui est possédé affligé oppressé il est le dieu de restauration lui en qui il n'y a ni honte de variation mes frères et sœurs il est notre consolation et la seule solution alors ne nous laissons pas gagner par la panique le trouble et l'angoisse et les intimidation de l'ennemi car notre dieu est celui qui secours ceux qui ont mis en lui leur confiance alors mes frères et sœurs ne cessons pas de focaliser notre attention sur sa parole car oui il est avec nous jusqu'à la fin du monde oui celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans le monde oui l'esprit nous conduira dans toute la vérité il nous convaincra de péché de jugement et de justice et ce qui n'est pas de la volonté de dieu ce qui n'a pas été planté par le père le père le déracinera il le coupera il le jettera dans le feu il le jettera dehors là où il y a des pleurs et des grincements dedans alors toi qui n'est pas encore enfant de dieu mon conseil après avoir reçu ce message c'est de donner ta vie au consolateur de donner ta vie au seul l'unique sauveur jésus-christ le nazarien et de mettre toute ta confiance en sa parole en lui quoi qu'il se passe dans ta vie espère toujours en lui car lui seul est le dieu qui veille ne sommeille ni ne dort et toi qui est enfant de dieu qui a été troublé qui a été troublé jusqu'alors le seigneur te dit est confiance mon fils est confiance ma fille je suis avec toi n'oublie pas que j'ai dit dans ma parole je suis avec toi jusqu'à la fin du monde même si la tempête se lève même si le vent souffle même si les torrents s'agitent je suis dans la barque de ta vie et confiance soit serein car je suis ton bouclier voilà voilà frères et soeurs le message que je voulais partager avec vous une partie je les reçus en songe une autre partie j'ai été inspiré lorsque j'étais en train d'enregistrer pour dire ce qui devait être dit pour avoir une pensée globale une interprétation un peu plus clair du songe merci au seigneur qui inspire ses serviteurs et ses servantes à lui seul la gloire l'honneur et la puissance dans les siècles des siècles amen amen sinon que le seigneur vous bénisse dans sa grande gratitude et sa grande longanimité qui nous convient tous à la repentance